On va prendre un échantillon qui fait à peu près 20 cm de côté, et 20 cm de profondeur. On prend un cube. Je suis sur le passage. Je suis sur le passage, là ? C'est pas grave, on va analyser un sol un peu compacté, on verra. On va voir comment ça se comporte. Donc la structure. Cet échantillon, on va le prendre et on va le lâcher dans la caisse à une certaine hauteur. Cette hauteur dépend de la texture qu'on a décrit précédemment. Pour un sol limoneux ou argileux, on va le lâcher d'une hauteur de 1 m, et on va reprendre chaque élément dans la caisse pour le refaire tomber deux fois à nouveau. Donc la motte va tomber jusqu'à trois fois. Si on est au contraire sur un sol sableux, la motte, on va la mettre à 10 cm de hauteur et juste retourner la bêche et laisser tomber une seule fois. C'est décrit en détail dans le bouquin. Alors, on va faire ça tout de suite. On va voir ce que ça donne ton passe-pied. En haut c'est un petit peu plus compacté. Ça, ça va pas bouger. Si vous faites ce test quand le sol est pas bien ressuyé, vous aurez du mal à arriver jusqu'au bout du test. C'est aussi une des préconisations pour réaliser le test. Il faut que le sol soit ressuyé. Si vous faites ça en période sèche, c'est la même problématique. Ensuite, on sort les mottes de la caisse et en les sortant, on essaie de les casser en deux, suivant une fissure. Donc on fait pas juste que vider la caisse sur le plastique. Voilà, il faut pas forcer. Là, je fais aucun effort pour les casser. C'est vraiment facile. Ensuite, on va trier ces mottes. Suivant, on va mettre les grosses d'un côté, les plus fines de l'autre, pour essayer d'avoir une photo qui ressemble à ce que vous avez. Oui, pas mal ton passe-pied. Ça pourrait être pire. On va prendre ensuite un morceau en plein milieu après, pour voir la différence. Qu'est-ce que vous donneriez comme note ? On est en état moyen, on a une zone qui s'arrête à peu près à la moitié, entre des mottes un peu plus grosses et des mottes plus fines. Non, celui-là est tombé qu'une fois, je crois. Non, ou trois fois. Celui-là est tombé trois fois. Bon, si on a levé les racines, il y a tout qui tombe. Bon, là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Même la couleur a changé, là. Franchement. Alors. Ah ouais. A l'origine, tout ton sol était cette couleur-là, c'est ça ? Oui. La structure, c'est vraiment le test de structure. C'est un test super important, oui. Si la texture est là, généralement, les ventes elles vont être trop bonnes. Donc là, on est plutôt sur un bon état. On est presque au top, là. Et le différent, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y ait marché ou le fait que l'engrin vert soit plus important ? C'est quoi la différence ? C'est un peu les deux, mais c'est surtout la compaction liée au passage, ici. C'est surtout la compaction. Au niveau des conséquences, là, pour le test de structure, si vous êtes, dans le cas qui est en bas, le mauvais état, avec un sol qui reste en une seule motte ou des très très grosses mottes comme ça, là, vous ne faites pas du maraîchage au sol vivant. Tous les techniques, les itinéraires cultureaux qu'on va voir après, ce n'est pas possible. Il faut passer avec un outil, il faut faire une structure artificielle comme ça, avec les outils qui vont bien, genre roto-bêche, cultirato et compagnie. Tous ces outils-là sont indispensables pour pouvoir faire quelque chose. Avec une structure comme ça, vous pouvez semer ce que vous voulez, des engrais verts, des machins choses, là, si ça reste tout le temps comme ça, c'est même pas la peine. Il faut repasser par une structure comme ça, mettre en place un engrais vert, donc les itinéraires dont on a un peu parlé de remise en vie du sol, avant de pouvoir imaginer, arrêter de se passer d'outils mécaniques. Donc ça, c'est vraiment un des tests importants, je mets un coup de bêche, il n'y a même pas besoin de l'éclater des fois, avec l'expérience, vous allez voir tout de suite, là, vous voyez, là, c'est compacté, je fais passer un outil. Il vous faut une structure comme ça, pour arrêter de travailler le sol, c'est indispensable. Ou celle d'avant qui est encore à peu près acceptable, ça passe à peu près encore. Un et demi, ça passe, et en dessous de un, vous oubliez. Ça pourra être violent. Merci.